N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Lorsqu'elle a été couronnée Miss France en 2010 à l'âge de 19 ans, Laurie Tillman est entrée dans le monde des médias et n'en est jamais vraiment sortie. Malgré cela, elle a pris le temps de reprendre ses études après son règne, obtenant un master en journalisme en alternance pour éviter de ressentir le syndrome de l'imposteur. Par la suite, elle s'est tournée vers le divertissement lorsque France Télévision la sollicitait. Pour elle, être Miss France était un titre honorifique qui lui a permis de gagner du temps, mais ce n'était ni un métier ni une fin en soi. Aujourd'hui âgée de 32 ans et animatrice, Laurie Tillman partage régulièrement sa vie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. C'est sur Instagram que sa communauté virtuelle a suivi son histoire d'amour avec Juan Arbelay, avec qui elle a été en couple pendant 7 ans. Cependant, en 2022, ils ont annoncé leur rupture tout en affirmant qu'il n'y avait pas de renseignures entre eux. Laurie Tillman a écrit sur Instagram, la tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons restent et resteront intacts. Le jeudi 18 janvier, l'auteur et interprète Laurie Darman a publié un livre intitulé corps à cœur aux éditions Robert Laffont. Le livre recueille les témoignages de plusieurs personnalités, dont celui de Joyce Jonathan, qui parle de son combat contre l'anorexie. Laurie Tillman a également accepté de témoigner et a avoué avoir été esclave de son propre corps et de son propre mental pour satisfaire les attentes des gens. L'ancienne Miss France a également évoqué les rumeurs persistantes sur des prétendues grossesses, alors qu'elle traversait une période difficile sur le plan personnel. Elle a déclaré « Je te passe les moments où l'on m'annonçait ma propre grossesse, alors que ça faisait peut-être deux ans que j'essayais d'avoir un enfant, et que ça ne marchait pas ». Ces propos ont été rapportés par Pure People. Laurie Tillman a ensuite souligné la violence de ces rumeurs et a expliqué qu'elle était devenue vulnérable et impuissante face à ce qui pouvait être dit à son sujet, d'autant plus avec l'avènement des réseaux sociaux. Malgré cela, elle reconnaît les aspects merveilleux de pouvoir organiser sa propre communication, mais constate que plus les années passent, plus la vulnérabilité augmente. Sa transparence dans ses déclarations est admirable et suscite le respect.